... de la difficulté et de la sélection civile, au nom de mes chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames, messieurs, en reposant ce jour la loi portant un statut spécial de la police nationale, nous voulons de poser un acte sanitaire qui s'inscrit dans le contexte général de la refondation des forces de défense et de sécurité. Ce vote renforce l'assurance juridique de notre pays en adoptant le conseil consultatif de la fonction policière, chargé de faire des positions en vue de faire face à de nouveaux défis de sécurité dans un environnement politique, économique, social, culturel et technologique. Un grand pas vient encore d'être fait par l'égalité juridique parfaite entre les corps de défense et de sécurité, ce qui augure d'un rapprochement organisationnel au niveau des composantes des forces de sécurité mieux disposées à assurer la gestion des personnels sur le terrain des opérations en vue d'offrir une sécurité optimale à l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous remercions et félicitons tous ceux qui ont contribué, les commissaires du gouvernement et leurs collaborateurs, les présidents des commissions, les députés et les assistants parlementaires. Nous souhaitons vivement que toutes les dispositions pratiques et réglementaires soient prises par le gouvernement pour traduire dans les actes ce texte de loi qui vise à coup sûr l'amélioration des conditions de vie des personnels de la Commission nationale et par contre le renforcement de dispositifs sécuritaires en vue, en faveur de tous les troublés, où qu'ils soient. Merci pour votre attention.